Ça crée essentiellement en rapport à l'orientation budgétaire, en rappelant que c'est un exercice obligatoire chaque année, comme le vote du budget primitif. Donc plusieurs pouvoirs sur ce conseil municipal, donc Frédéric Gourdet a donné pouvoir à Agnès Guillet, Alexandre Morel a donné pouvoir à Nadège Le Torre, Caliste Tiedré-Berogon a donné pouvoir à Michel Demolter, Yvon Le Goff a donné pouvoir à Marie Zaudran, Farida Amoury a donné pouvoir à Pascal Coulon, Dominique Cadeson a donné pouvoir à Espérance Abonimana. Voilà, je n'ai pas d'autre pouvoir. Donc avant de démarrer notre séance du conseil municipal, il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance. Dominique, merci. Donc, premier point lors du jour, c'est l'approbation du procès verbal d'une dernière séance du 22 janvier dernier. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce procès verbal ? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de l'approuver telle qu'elle. Premier point, je vais laisser à Noura présenter le rapport d'orientation budgétaire. Merci. Merci Michel, bonsoir à tous. Donc, j'aimerais commencer cette présentation en Europe par un rappel. Donc, des étapes importantes du cycle budgétaire. La première étape, évidemment, c'est aujourd'hui. Donc, le débat de l'orientation budgétaire que nous allons avoir aujourd'hui. Sur la base d'un robe, un document de 45 pages que nous avons produit. Donc, on a mis à disposition des élus pour que ça prend de connaissance des éléments du débat budgétaire. Ensuite, on a maximum 10 semaines pour élaborer le DP, donc le budget primitif de la commune. Nous allons voter. La dette a été prise. Donc, c'est le 25 mars 2024. Contrairement à ce qu'on a mis dans un document, donc il y a eu une erreur qui est restée. Donc, on a mis le 18 mars. Donc, voilà. Donc, c'est juste une erreur. Donc, on prend une date pour le 25 mars mai 24. J'ai peut-être rappelé aussi que nous sommes passés en comptabilité M57 et que ça suppose effectivement qu'il y ait 12 jours avant pour l'Europe. Et puis, du coup, ça nous semblait intéressant de pouvoir repousser ce conseil municipal au 25 mars. On a déjà des demandes d'avoir des sortes d'en investissement. C'est vrai. OK. Donc, juste une précision par rapport au BP. Donc, je rappelle qu'en comptabilon, on a, disons, trois budgets. Un budget principal. Donc, un budget aussi annexe qui concerne la ZAC pour Maho. Et aussi un budget autonome du CRS. Le 25 mars, nous allons donc voter le budget primitif, mais aussi le compte administratif de mai 23. Ensuite, voilà, on a jusqu'au 31 décembre 2024 pour, voilà, mettre en place, enfin, ainsi si nécessaire, donc voter des décisions modificatives. Comme vous le savez, le budget au cours d'année va être peu évoluées, voilà, il y a peut-être des dépenses en plus qui vont, voilà, être nécessaires, mais aussi des recettes. Donc, on a jusqu'au 31 décembre 2024 pour procéder à des décisions modificatives. Ensuite, l'approbation du compte administratif 2024, la date limite, le 30 juin 2025. Donc, comme chaque année, donc, c'est du slide qui rappelle un petit peu le cadre réglementaire dans lequel se fait, donc, ce débat de l'ensemble militaire. Première chose à dire, c'est que ce débat, donc, le DOP, c'est une obligation immédiate, donc, qui est repartoriée dans l'article 23, 12, 1, donc, du Code général des politiques territoriales, donc, qui doit soutenir, comme on l'a vu tout à l'heure, donc, au maximum des semaines, donc, du vote de budget. L'objectif de ce débat, bien évidemment, c'est d'éclairer les citoyens, mais aussi, bien évidemment, les élus, des choix, voilà, de la collectivité, de la commune, quant à, voilà, aux organisations budgétaires, dont on va parler maintenant. Ensuite, ce débat se tient sur la base d'un document qu'on appelle l'Europe, rapport à l'environnement budgétaire, que la majorité, donc, a préparé avec les concours des services. Une précision importante, c'est que, effectivement, les informations indiquées dans ce rapport d'orientation budgétaire, ce sont des prévisions, donc, il y a des choses qui peuvent évoluer, c'est-à-dire votre budget. Une dernière précision, avant de vous donner l'élection de ce rapport, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, bien, l'Europe, ce n'est pas un pré-budget. Donc, c'est juste un document d'information, voilà, qu'on pourrait dire en fonction, effectivement, des élus, mais aussi, voilà, au-delà, donc, à nos concitoyens, aux habitants de Pompéon. Je propose maintenant de s'intitiser cette présentation en, oui, partie, que je vais essayer, maintenant, de vous présenter successivement. On va commencer par des éléments comme d'habitude, du contexte économique, ensuite, en deux, un projet de loi de finance, la situation financière de la commune, ensuite, on va parler rapidement du contexte administratif, donc, on reviendra plus en détail lors du BPP, le 7 mars. Ensuite, on parlera des organisations budgétaires pour le BPP 2024, le BPI, l'endettement. Et pour finir, on présentera aussi le budget annexe, donc, qui concerne, donc, l'ASAC de POMA. Commençons par, donc, le contexte économique, donc, dans lequel on présente ce budget. comme vous le savez, eh bien, aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, donc, la situation économique internationale, bien évidemment, a un impact direct sur les choix nationaux, qui, eux-mêmes, impactent aussi les budgets locaux, ceux des collectivités. Aujourd'hui, voilà, pour juger de la situation pour la santé financière, financière, oui, mais l'économique d'un pays, il y a plusieurs indicateurs économiques. Les principaux sont la croissance et l'inflation. Donc, on a aussi choisi de faire un focus sur les plus importants, la croissance et le taux d'inflation, qu'on pouvait voir sur, je ne sais pas si vous arrivez à voir, bien voir sur les documents, voilà. C'est clair ? Bon. Donc, il faut le voir, et si, d'abord, avec, donc, on a une croissance, disons, fragile, dans un contexte d'inflation résistant, la croissance prévue, donc, les projets de croissance qui étaient prévus dans le cadre du projet de loi de finances des divotés fin 2023, ils ont prévu plus 1,4%, sauf qu'hier, sur ces fins, le volume R a annoncé, finalement, que cette croissance serait de 1% au lieu de 1,4%. Donc, il a tenté de rassurer un petit peu l'économie de l'économie et il a dit qu'évidemment, malgré cette baisse éventuelle de toute croissance, on ne va pas toucher, voilà, aux dotations réservées aux politiques territoriales. Maintenant, bon, il faut aussi attendre pour voir. Donc, pour l'instant, voilà, a priori, de toute croissance qui est aujourd'hui suivie à la retenue par le gouvernement, ce serait plutôt 1% au lieu de 1,4%. Pourquoi s'intéresser aux dotes croissance ? Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'un dot de croissance, par exemple, qui diminue, ça a un impact sur les recettes fiscales de l'État. Quand la croissance baisse, l'État, c'est qu'un État s'appauvrit. Donc, lorsqu'il s'appauvrit, bien évidemment, c'est un impact direct sur les recettes disponibles pour les collectivités, que ce soit pour les goûts de fonctionnement ou au niveau d'investissement. Donc, par exemple, pour les dotations aux collectivités, il va y avoir une baisse sur toute la politique d'investissement de l'État et sur le soutien aux collectivités. Donc, il va y avoir une baisse. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, une baisse de la croissance, c'est aussi un impact sur la demande sociale. Aujourd'hui, par exemple, si la croissance baisse, c'est juste le chômage, plus donc, voilà, des difficultés sociales, des demandes sociales. Voilà. Donc, ça, c'est pour la croissance. Deuxième indicateur important qui nous renseigne sur la santé financière, financière ou économique d'un pays, c'est l'inflation. L'inflation, bien évidemment, en économie, on dit que l'impact de l'inflation, c'est sur un cycle de cinq ans. Donc, on a tendance à penser en tant qu'individu, en tant qu'un ménage que, parce que là, on a cité une certaine décrue, donc, de l'inflation par rapport à ce qu'on a connu, par exemple, en 2022 ou en 2023 plutôt. Donc là, on a cité effectivement à une décrue de l'inflation qui est tirée plutôt par, voilà, à la baisse, notamment, des, comment dire, des prix sur, notamment, les produits alimentaires qui ont commencé leur décrue, voilà, au milieu de 2023. Ça va continuer, même s'il y a aussi des prix d'énergie qui commencent à, aussi, à augmenter des produits qui restent très élevés, par contre, pour l'assister à une décrue de l'inflation. Donc, cette décrue, bien évidemment, un impact sur le loyer d'argent. Donc, l'État, pour réguler, effectivement, l'impact de l'inflation, notamment au niveau européen, la banque centrale européenne, donc, a augmenté son taux directeur. Lorsque la banque européenne augmente son taux directeur, bien évidemment, le loyer d'argent augmente, et les banques prêtent l'argent, voilà, avec beaucoup de précautions, avec des taux d'intérêts, pardon, qui sont élevés. Donc, c'est un impact direct sur le marché immobilier. Bien évidemment, par voie de conséquence, notamment, ce qui concerne la commune, par exemple, les droits de mutation à titre monireux, vont baisser, aujourd'hui. Pour vous donner juste, comment dire, un impact direct, un exemple d'un impact direct qui peut provoquer l'inflation sur les finances communes. Il n'y a pas longtemps, dans le journaliste de France, la métropole a annoncé un manque à gagner sur les droits de mutation à titre monireux de ses 30 millions d'euros. Sachant que les droits de mutation à titre monireux, c'est le levier principal pour la métropole de financer son action sociale. l'échelle qui peut compléter ? 51 milliards, 51 millions d'euros ou à la moindre département. Pour un département, sachant que les droits de mutation à titre monireux, effectivement, c'est une taxe qui est touchée par les départements, ensuite, qui est reversée donc aux collectivités. Donc, on liste effectivement que ce qu'on touche au titre de cette taxe, donc, voilà, c'est un petit financement pour mon père. Voilà, juste pour vous donner l'exemple d'un impact direct de l'inflation sur les finances communes. Voilà. Ensuite, voilà, maintenant, je reviens à mon projet de finance. Bien évidemment, pour construire un budget de la commune, on doit, comme je viens de l'expliquer, tenir compte de la situation économique d'un pays et aussi des hypothèses du gouvernement quant à la croissance, etc., quant aussi aux différentes dispositions prises en mise en œuvre localement. Je rappelle que le projet de votre finance a été voté en fin 2003. Courageusement, par 43, c'est devenu une spécialité fonds de gouvernement ces dernières années. Mais bon, ce projet de votre finance comporte plusieurs mesures en faveur des collectivités territoriales. On peut citer quelques-unes ici. Je ne vais pas tout vous citer parce que vous avez plus d'éléments dans le document qu'on vous a distribué. Donc, vous pouvez regarder un peu plus de détails. Voilà. Revalorisation de la DGF, des détails du gouvernement de fonctionnement. Donc, l'État a amendé de 320 millions d'euros. Donc, les détails généreux de fonctionnement qui vont être reversés aux collectivités. Cette augmentation est plus focalisée sur ce qu'on appelle des détails de l'équation. Notamment, pour ce qui les concerne plus, peut-être qu'on est sous-estime qu'on peut avoir une petite augmentation. Notamment, au titre de la DGF. Voilà. Ensuite, il y a la suppression de la réalisation sur la valeur du divise en prise qui est allée sur deux ans. Donc, afin de poursuivre l'allègement des impôts et des protections en prise. Donc, c'est quelque chose qui est déjà prévu l'année passée. Au niveau de l'énergie, donc, on retrouve toujours l'amontation de l'électricité. Donc, il est prolongé pour l'UBM4. Ensuite, la réalisation d'un fonds vert qui a été abondé de 2 milliards en 2,5 euros. Ensuite, la généralisation, comme vous le savez, de ce qu'on appelle le CFU. Donc, du compte financier unique. Donc, qui va remplacer deux documents budgétaires qu'on a l'habitude de présenter. Donc, le premier, c'est le protégé administratif qui présente un qui dépend plutôt du ordinateur, donc du maire. Et le deuxième, c'est le compte de gestion qui dépend plutôt donc du tout comptable public, à savoir, voilà, le tout comptable des chiens pour les qui concernent la prise du chef. Oui, parce que ce projet de finance pour 2024, c'est ce que les 10 milliards d'euros de dépenses en moins allaient aussi toucher les collectivités puisque pour le fonds vert, c'est 400 millions d'euros en moins. Donc, au lieu des deux, il y a que les 5 milliards d'euros que le secrétaire général de la préfecture, par exemple, parlait encore en conférence des maires l'année dernière. Ce qu'il a annoncé, c'est plutôt 2 milliards de 100 millions d'euros. Ok. J'aurais pu rajouter un élément important pour les élus. Cette année, dans le projet de finance, l'Etat a décidé d'accorder 5 millions et d'euros pour, voilà, lutter contre les élus. Donc, c'est quelque chose de plus important. Je vais donc rajouter dans cette présentation. Ensuite. Maintenant, je vais vous présenter la situation financière, donc, de la Commune. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Je vais essayer de faire un focus sur les éléments les plus importants. Et évidemment, pour les collègues. Donc, vous avez quand même plus de détails dans le document qu'on a mis à votre disposition. Donc là, vous avez ce que vous avez à voir, ce qu'il y a. Donc, voici les grandes masses financières. Donc, on retrouve les recettes de fonctionnement, les bonnes fonctionnement, les recettes d'investissement et les bonnes d'investissement. Donc, vous pouvez le voir. Ici, on a retenu, donc, 4 années. On a rajouté 2019 pour avoir une comparaison avec les années après Covid. Comme vous le savez, l'année 2020, c'est une année exceptionnelle. C'est l'année Covid. Donc, rajouter 2019 à notre perspective. Donc, ça nous permet effectivement d'avoir une comparaison assez pertinente. Au niveau, donc, sur la période 2019-2022, donc en fonction, en fonction pendant de fonctionnement, au niveau des recettes, on observe une augmentation de plus de 3,4%. Tandis que, sur les dépenses, donc, on est sur une progression presque double. Donc, on est sur une augmentation cumulée de 6,27%. Les dépenses sont beaucoup plus dynamiques que les recettes. C'est le cas à peu près de tous, aujourd'hui, qui commencent à voir un petit peu leurs dépenses de fonctionnement se réutilisent. Donc, on commence à avoir vraiment des problèmes structurels. Voilà, cette augmentation plus expliquée par beaucoup d'autres choses. Je reviendrai en détail tout à l'heure, lorsque je vous parlerai, donc, de la prospective. Voilà, les augmentations, voilà, vous voyez, il y a l'inflation, mais évidemment, énergétique. Il y a aussi, ce qui concerne, effectivement, toutes les augmentations et évolutions réglementaires, donc, qui sont celles, en fait, imposées par l'État, qu'on nous, on se vit. Voilà, donc, ce sont deux éléments importants qui expliqueraient, effectivement, cette augmentation. Et je rajouterai aussi, comment dire, la participation communale. Donc, je m'appelle, en agence et participation, ce que notre participation au syndicat, par exemple, de la piscine, au syndicat de restauration, avec l'inflation, voilà, le coût du contrat augmente. Voilà, donc, c'est ça qui explique en grande partie cette augmentation. Donc, on a des dépenses qui sont beaucoup plus dynamiques que les recettes. En moyenne, au niveau des dépenses d'investissement, on observe qu'une augmentation à l'investissement annuel, c'est-à-dire le moyen d'investissement. Donc, sur les dépenses d'investissement, donc, on observe, voilà, la commune, depuis maintenant 2019, il a investi en moyenne un montant autour de 825 000 euros annuel. Bien évidemment, vous allez voir tout à l'heure que ce montant va augmenter parce qu'on va rentrer dans une période d'avissement, donc, intensif. Donc, bien évidemment, ce moyen va augmenter, vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Au niveau des épargnes, donc, vous avez ici, je rappelle, voilà, l'épargne de gestion, c'est, voilà, c'est le produit, voilà, de la différence entre une dépense de fonctionnement, moins une dépense de fonctionnement, ou plutôt contraire, une dépense de fonctionnement, donc, pour obtenir une épargne de gestion. Si on enlève, donc, si on prend une épargne de gestion, on enlève l'intérêt de la dette, donc, on obtient une épargne brute, et si on enlève une épargne brute, enfin, le capital de la dette due annuellement de l'épargne brute, on obtient une épargne nette. Ce qui est important à observer ici, c'est que, on a quand même, malgré tout, une épargne brute qui est assez stable. On a une panne brute, par exemple, à la suite de 2022, très intéressante, autour de 515 000 euros. Ensuite, au niveau d'une panne, bon, on a quand même une panne en hausse, donc, vous voyez ici, par exemple, au niveau de 2020, ce n'est pas vraiment un chiffre habituel, parce que, comme vous le savez, ce que je viens de vous expliquer, l'année 2020, c'est une année exceptionnelle, donc, il y a beaucoup de services qui n'ont pas été réalisés, du coup, effectivement, au niveau de dépenses, on a eu moins de dépenses. Voilà, c'est spécifiquement que l'épargne est assez élevée par rapport à, par exemple, à 2019 et à 2021. Ici, on peut aussi apprécier le taux d'épargne brute. Donc, on voit que le taux d'épargne brute est assez intéressant. Il faut savoir que ce taux doit dépasser les 15 %. Vous voyez bien qu'entre 2019 et 2022, on est au-dessus de ce taux, donc, qui est de 15 %, ce qui fait que notre situation financière, de ce point de vue-là, est assez intéressante. Donc, voilà, c'est un indicateur très, très important. Il est renseigne sur la santé financière de la commune. Et une information importante, c'est que ce taux ne doit pas descendre en-dessous de 8 %, qui est considéré comme un seuil d'alerte. Et donc, si le taux d'épargne brute descend en-dessous de ce seuil d'alerte de 8 %, c'est que la commune, quand elle se retrouve dans une situation de difficulté pour financer, effectivement, qu'il y ait suffisamment d'épargne pour financer ces investissements et reprendre et couvrir ses charges financières, et aussi, comment dire, payer le capital annuel. Ici, vous avez un résumé, effectivement, donc, assez analytique des comptes administratifs prévisionnels, donc, 2023. Je ne vais pas rentrer trop dans l'état et j'en reviendrai sur le SIAB 2023 lors du vote du WP. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que notre épargne brute, qui est en jaune là, est suffisamment importante pour couvrir à la fois, donc, les prêts financiers, donc, et aussi, voilà, nous permettre de rembourser nos dettes et dégager à peu près 216 000 €, donc, d'épargne nette, qui nous permettent, effectivement, de financer nos investissements globaux, que ce soit le investissement dit récurrent, donc, pour entretenir le patrimoine nominal, mais aussi engager d'autres obligations en investissement. Vous avez plus du détail, là, sur le SIAB professionnel, donc, dans le document qu'on vous a distribué. Sur ce tableau, on a mis un petit peu un résumé, en fait, pour vous donner une idée de notre marge de manœuvre. Vous voyez, donc, on a les plus et les moins. Du côté des plus, on voit qu'effectivement, un maintien d'un bon niveau d'épargne, à l'issue, donc, du 6023, qui reflète, effectivement, à la santé financière de la commune, donc, à l'instant T, où je vous parle, on a une situation financière assez saine, donc, en 2023. On a aussi un bon niveau d'accompagnement, parce qu'on a annoncé beaucoup de projets d'investissement. Ils sont bien cofinancés, parce qu'effectivement, on demande des subventions, après, de nos partenaires institutionnels. On arrive même à avoir des subventions assez intéressantes pour financer, donc, nos investissements. La plupart du temps, on obtient des subventions à autour de 20-80 %, ce qui est vraiment exceptionnel. On n'a pas envie de trop de répéter, parce que... Voilà. Ensuite, il y a aussi une bonne nouvelle. Donc, tout à l'heure, on a parlé du fond vert. Ce fond vert a été, voilà, prolongé et abondé de 2 milliards et demi. Donc, ce qui fait que, pour nous, c'est aussi d'autres possibilités de cofinancement. Donc, on essaie de pouvoir exploiter pour lancer, notamment, nos projets compliqués, notamment sur... Tout à l'heure, on prendra la choulière, etc. Donc, on a quand même des investissements pour engager, qui bénéficient de ce fond vert. Et la fiscalité, donc, la question de revalorisation des taux, qui est décidée par l'État, pas par la commune, c'est l'État qui décide, bien évidemment, de revaloriser ce qu'on appelle, donc, les valeurs cadastrales locatives. Donc, l'année passée, ça a été revalorisé de 7,1%. Cette année, donc, les bases locatives cadastrales vont être revalorisées à hauteur de 3,1%. Donc, ce sont des ronds d'argent pour la commune, surtout pour les ménages, c'est plus des impôts en plus, par contre, pour la commune, ce sont des ressources. Je précise encore une fois que la revalorisation des taux, par exemple, des bases, c'est l'État qui est la décision sur la revalorisation des bases. Du côté des « moins », bien évidemment, notre taux d'afflation reste élevé. Vous voyez, donc, la collectivité aussi, c'est un producteur de services publics. Par exemple, avec l'école, avec la piscine, etc. Voilà, donc, on subit cette attraction. Quand on achète des fluides, quand on consomme des fluides, quand on consomme aussi de l'énergie, etc., on subit cette attraction-là. Donc, c'est un élément assez, entre guillemets, en moins, qu'on a mis dans le tableau en moins, pour les choses d'affermis. Il y a un deuxième élément aussi, c'est toutes les évolutions régales et réglementaires qu'on a subies depuis maintenant 2022, qui restent aujourd'hui d'actualité, qu'on a subies, parce que ce sont des choses qui restent sur le mélange de la commune. Ensuite, la place des dotations, franchement, ce n'est pas nouveau dans notre cas. Alors, effectivement, tout à l'heure, on va voir un peu le tableau des dotations. Ensuite, il y a une tendance policière, effectivement, de dotations pour toutes les communes. Voilà, et donc, en payant une épaisse en peste. Ensuite, vous avez ici, donc, les taxes d'habitation, notamment sur le débat secondaire, qui est figé. Voilà. Voilà, donc, ça vous donne une catégraphie assez réaliste de nos marges de manœuvre pour construire, effectivement, notre budget pour 2024. Maintenant, on va passer, donc, à la prospective. Donc, avant de commenter un petit peu nos orientations pour l'année, pour le budget 2024, ce qui est tout bien, c'est que pour construire le budget, et construire le prospectif budgétaire, comme vous le savez, donc, que l'Europe, c'est un exercice de projection. Donc, on travaille sur les hypothèses. Ces hypothèses, elles sont celles du gouvernement. Elles sont celles, voilà, incluses dans la loi de finances 2024. Donc, au niveau d'inflation, au niveau des taux d'intérêt, au niveau aussi des revalorations, au niveau des bases, ce que je viens de dire. Voilà. Donc, on travaille avec des hypothèses incluses dans la loi de finances 2024. Donc, à cet effet, nous, en tenant compte de ça, la situation économique connue, mais aussi de l'environnement économique global, national et international, on a mis en place, effectivement, des priorités. Donc, il y en a six, voilà, maîtriser l'évolution des dépenses, de fonctionnement, en mettant, voilà, un effort particulier sur, donc, par exemple, le prolongement du plan de sécurité énergétique qu'on a mis en place depuis 2022, qui a donné des résultats assez intéressants, hein, qui nous ont permis, ou qui ça a permis, maintenant, de réduire nos coûts de fonctionnement, notamment au niveau des chemis de France. Ensuite, on a, on prévoit aussi une certaine stabilité des effectifs, on ne va pas embaucher, voilà. Donc, on, comment dire, on stabilise les effectifs. Et aussi, troisième action importante, on priorise aussi les dépenses en fonction des besoins, sachant que dans notre, donc, dans le critère, effectivement, de choix de dépenses, on a trois types de critères importants qu'on a mis en place. Un, comme l'urgence absolue, ce sont les dépenses réglementaires que la Commune doit financer au gouvernement, au libéralement, pardon. Deuxième critère, ce sont les critères écologiques. On donne la priorité aux dépenses qui permettent, effectivement, de réduire notre impact écologique, mais aussi, c'est tout magnifique pour nos dépenses de fonctionnement, notamment au niveau des chemis de France. Ensuite, viendra le, le, le critère numéro 3. Donc, ce sont, en général, ce sont des nouvelles opérations pour maintenir nos services au niveau d'un niveau de qualité acceptable, et aussi entretenir notre patrimoine communale, voilà. Deuxième action, cette année, ça va être une année charnière. Donc, on va livrer deux structures importantes, le RPE, relais parents-enfants, donc, et le Cité-Stade, avant... Le Cité-Stade, ça concerne la couche de résine, qui doit être mise, mais il est déjà, ce qui passe à côté, pas mal utilisé le week-end, notamment par les enfants. Et comme on doit faire ça en période printanière, éviter la période limite du printemps, voilà, c'est pour ça que la couche de résine c'est ce qu'après. OK. Donc, ensuite, cette année, on verra également le début des travaux sur le projet de la mine. Tout à l'heure, voilà, et donc, s'il y a des questions, on reviendra sur ce projet-là et ce point-là. Ensuite, on va poursuivre une transformation pour vraiment accentuer nos actions pour, voilà, assurer une pression agroécologique. On a cité tout à l'heure l'installation, enfin, le plan supérieur énergétique. On a fait pas mal de choses aussi, par exemple, pour l'installation des panneaux photovoltaïques, le plan supérieur énergétique. On a aussi fait pas mal d'actions de distensibilisation au niveau de la mobilité durable. Voilà, on continue comme ça. On a aussi également le travail de déploiement des pratiques participatives. Ensuite, un point très important, tout ça, sans augmenter les impôts. Je pense que c'est un point super important. J'insiste sur qu'aujourd'hui, c'est la quatrième année consecutive où la municipalité n'hésite pas à augmenter les impôts, alors que sur les 43 communes de la métropole, il y a 32 communes qui ont déjà augmenté les impôts. Donc j'espère vraiment qu'on arrive à maintenir cet engagement jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est l'engagement électoral, voilà, c'est très très important. Donc aujourd'hui, on constate que cet engagement, jusqu'à aujourd'hui, est maintenu. Oui, il faut bien se mettre à la place aussi des pompiers années. On n'augmente pas nous la commune, il est tôt, mais les pompiers années ont vu l'augmentation des bases, notamment en 2023. Bon, ça sera le cas aussi en 2024, puisque les bases ont augmenté de 3,9%. C'est important de le rappeler parce que les bases, c'est l'État qui a la main dessus. Et ensuite, l'État a reboussé, alors que ça devait être pensé pour 2025, la révision des bases qui date de 1970. On pourra présenter, peut-être pour chaque conseil municipal, un tableau très intéressant, qui a été fait par rapport aux critères sur le syndicat de la piscine, et qui présente, en mettant toutes les communes au même taux, de produits fiscaux par habitant de chaque commune, des douze communes du syndicat de la piscine. La commune qui a le produit fiscal le plus bas dans ses pompiers. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours eu cette question des bases et des taux. Puisque à Montréal, on a des taux qui peuvent paraître élevés, d'ailleurs, comme on l'a toujours dit, mais on a des bases qui sont très basses. On sait que l'État a plutôt reboussé, en 2027, 2028, cette révision des bases, qui est pourtant la plus juste, quand on regarde les biens réels, en rappelant aussi que ça a été le choix d'un certain gouvernement, de supprimer la taxe d'habitation, et qu'il n'y a plus que les propriétaires qui payent la taxe foncier sur le bâti. C'est important de le rappeler aussi. Effectivement. Donc, pour exprimer ces orientations de l'État, bien évidemment, on a fait des estimations. On a été accompagné par un cabinet spécialisé, qui s'appelle l'incentive, avec lequel on travaille chaque année, effectivement, pour affiner un petit peu les estimations. Contenu, bien évidemment, des hypothèses qu'il expliquait auparavant, mais aussi des contextes économiques et des orientations budgitaires qu'on a mises en place, et des priorités budgitaires. Donc, comme vous pouvez le voir, en tout cas, on estime une évolution des dépenses réelles des fonctionnements. Je ne sais pas si vous voyez très bien sur le tableau, là. Donc, en gros, il y a trois chapitres importants sur lesquels je voudrais bien faire un focus. Le premier, bien évidemment, c'est le chapitre 12. Donc, c'est les dépenses de personnel. Donc, on va avoir une évolution. Donc, on passe de 58% à 59% en 2025. Ensuite, on a le chapitre 11. Donc, on a plutôt une estimation à la baisse du chapitre 11. Donc, on passe de 29% du poids tout cas, là, donc, des dépenses réelles des fonctionnements, 27 en 2024 et aussi jusqu'à 28, 28, excusez-moi. Voilà. Donc, on peut juste voir les détails. En tout cas, vous avez le détail pour les collègues, donc, dans le document qu'on vous a distribué. D'abord, le chapitre 11. Donc, il charge à caractère, donc, général. On voit bien qu'on assiste à une certaine baisse. Donc, de ce chapitre. Donc, on parle d'un million trente mille euros. Donc, dans le BP 2023. On estime à 959 000 euros pour le BP 2024. Pour ensuite, une légère remontée pour le BP 2025. Voilà. Donc, c'est une... Plutôt une baisse par rapport au BP 2023. Qu'est-ce qui explique cette augmentation ? Donc, évidemment, sur le chapitre 11, plusieurs choses. On a cité tellement l'inflation. Surtout, le coût de l'énergie. Ce qu'il faut savoir, par exemple, en 2022, dans le CA 2022, le coût de l'énergie, c'est 100 000 euros. Donc, dans le BP 2023, on est estimé ce coût à 238 000 euros. Vous voyez ? Donc, on a plus que doublé le coût d'énergie en deux ans. Et on estime le coût d'énergie pour 2024 à 210 000 euros, avec une légère baisse dans 30 000 euros. Donc, cette augmentation, elle s'explique vraiment par le coût énergétique. Il n'y a pas que ça. Et le coût d'énergie pèse vraiment lourd sur le chapitre 11. Concernant maintenant le chapitre 12, charges de personnel, on voit aussi ici une augmentation ainsi nette. Donc, à partir de 2023, on dépasse les 2 millions d'euros au niveau des charges de personnel. Cette augmentation s'explique par pas mal de choses. Bien évidemment, il y a toutes les émotions réglementaires imposées par l'Etat. Donc, le point d'indice, pour le SMI aussi. Il y a aussi tout ce qui concerne tout ce qu'on appelle l'égalité. Donc, glissement de guillesse technicité, c'est par rapport à l'augmentation des agents. On a aussi, comment dire, au niveau de la commune, comme vous le savez, il y a une tension assez pesante sur la fonction publique territoriale. Donc, la commune pour, effectivement, devenir, entre guillemets, compétitive pour attirer des agents, parce qu'on a du mal à attirer des agents au niveau des collectivités. Aussi, donc, on a décidé, effectivement, par exemple, par rapport à ce qu'on a mis en place, c'est l'éthique restaurant, financé à moitié par la commune et à moitié par les agents. On a aussi travaillé sur l'assurance statutaire. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qu'on a mis en place. Mais cette augmentation, en tout cas, s'explique principalement par toutes les évolutions réglementaires qui ont été imposées par l'État que nous, on subit. Voilà. Au niveau de recettes, maintenant, réelles de fonctionnement, donc, on a ici aussi trois chapitres importants. Donc, on a notamment le chapitre, donc, 113, impôts et pax, qui pèsent vraiment beaucoup dans les recettes, donc, de la commune. Donc, 64 % en 2023, 65 % en 2024, et on estime que ce chapitre va occuper 68 % de la commune. On voit bien que ce chapitre assez dynamique, il y a quand même eu une augmentation, donc, des recettes liées aux impôts et taxes, donc, pour la commune. On voit le détail sur le tableau. Sur ce tableau, je ne sais pas si vous voyez très bien, donc, il y a, on voit bien que, ici, donc, on a une augmentation, donc, de 2023. On a la contribution, effectivement, en direct liée, donc, aux impôts, de 1,916 000 €. Donc, pour 2023, on passe entre 2024 à 2 millions et à 2025 à 2,100 000 €. On voit bien qu'il y a une augmentation, effectivement, des produits de fiscalité. Voilà, sur le tableau, vous avez le détail, effectivement, des taxes sur le bâti. Il est important de rappeler, quand même, les taux. Donc, sur les taux qui concernent le foncier bâti, on est sur un taux de 42 %, donc, sur le foncier non bâti, on est sur un taux de 47, 28, 46 %. Donc, voilà. Il y a juste un point important, aussi, qu'il voulait signaler, au niveau de reprise de fiscalité. Voilà, donc, on a subi une fidélité, suite, effectivement, à la réforme de fiscalisation, qui a été mise en place, à partir de 2017, par l'État. Donc, l'État nous a repris, effectivement, 70 000 €, sur deux années. Donc, c'est un chiffre que je mets à titre. Donc, 35 % en 2023, et 37 000 € en 2024. Voilà. Donc, le chiffre global, ce sont des 1 000 €. Voilà. Donc, ce qui est important à dire, sur ce... Michel, tu veux, Aurélie ? Parce que c'est... On le met en moins, parce que ce sont des recettes en moins, voilà, sur la prise... Vous savez, la hausse des taux en 2018, hein. Donc, l'État avait décidé, après les communes qui avaient décidé des hausses de taux, on prendrait une partie des hausses des taux, c'est peut-être 30, un tiers, on va dire, en gros secondos. Et donc, réparti, c'est le choix de l'État de répartir sur deux années budgétaires. Donc, on finit de payer l'en mai 2024, c'est 35 000 €, quoi. Pour dire aussi que les prospectives des impôts sont liées aux permis qui ont été délivrés sur les années, hein. Vous voyez, il y a des permis, et ensuite la réalisation, donc ça arrive deux ans après. Et ensuite, il y a ce calcul qui est fait avec les finances actives, sur le retard de la ZAC, qui fait qu'on a moins de livraison de logement, et donc moins d'entrée en termes de fiscalité. Effectivement, il y a deux leviers qui voulaient pour augmenter les ressources fiscales. Le premier, bien évidemment, c'est les taux. Donc, on a décidé de ne pas t'y toucher, pour l'instant, au taux d'impôts. Le deuxième levier, c'est les bases. Et pour augmenter les bases, il y a deux choses qui permettent de faire augmenter les bases. La première chose, évidemment, c'est la livraison des logements, notamment des prostitutions avionnaires, mais aussi, même des collectifs, par contre, des collectifs hors social. Donc, c'est ça qui permet à la commune d'avoir enquête des recettes fiscales. Deuxième possibilité, et là, on a justement parlé, c'est la revalorisation de l'État, donc des bases opétées par l'État, pour organiser l'exception de l'inflation. Voilà. Donc, ce sont deux choses qui permettent, effectivement, d'augmenter la nourriture fiscale. Maintenant, je vais vous parler des recettes de fonctionnement. Donc, principalement, les dotations. Ici, vous avez la population sur laquelle la biliaire est indexée. Il faut savoir que les dotations de loi de fonctionnement sont indexées sur deux choses, principalement. La première chose, c'est la population. Donc, les DGF. La DGF augmente, avec la population. Donc, ça, malheureusement, au niveau compagnon, on a perdu un peu d'habitants. Donc, du coup, notre commune a subi une baisse, donc la DGF. Deuxième élément sur lequel, effectivement, on a indexé la DGF, c'est ce qu'on appelle... Enfin, c'est la surface de la commune, finalement. Voilà. Donc, la DGF, aussi, il est délivré en fonction du nombre d'hectares. Il n'y a pas que centrales. Il n'y a pas que centrales. Évidemment, il y a des composantes, des équations qui rentrent en jeu, mais principalement, c'est deux choses. La population, il assure d'être la commune. Quand on regarde, effectivement, maintenant, l'évolution des DGF entre 2023, avec les projections 2024-2025, on voit bien, effectivement, qu'il y a une baisse continuelle des DGF. Donc, on passe de 330 000 euros en 2023. On voit une baisse de 2 000 euros, puis encore de 3 000 euros en 825. Voilà quand même une baisse qui continue. Et cette baisse n'est pas récente. Donc, il date quand même de 2024-2014. On veut dire, voilà, ça met aussi des taxes dans l'engagement aussi. Ensuite, on a ce qu'on appelle les dotations de solidarité rurale. Ça, nous, on estime quand même que sur Pôle 2024-2025, on aura quand même eu une augmentation. Ce qu'il disait tout à l'heure, l'État a abandonné les dotations réservées aux collectivités de 320 millions d'euros. 60% des communes de France vont avoir une augmentation de leur dotation, notamment sur ce qu'on appelle les dotations de perforation. Et pour ce qui nous concerne, nous, compéhens, on aura une augmentation notamment, comme je viens de vous dire ici, sur la dotation de solidarité rurale. Sachant que nous, on ne touche pas la dotation de solidarité urbaine. Donc, c'est pour les communes de plus de 1000 évités. Ensuite, pour les dotations nationales d'équation, on est plutôt sur, disons, une stabilité, autour de 53 000 euros pour 2024 et 2025. Ensuite, maintenant, parmi les recettes, effectivement, il y a aussi des produits et des services, qui concernent des services et des locations. On voit bien qu'au niveau des produits et des services, notamment, il y a quand même une augmentation, une légère augmentation entre 2023 et 2024 et 2025. Au niveau des recettes, donc, de location, notamment, par exemple, pour l'espace beau soleil, pour 2023, on est autour de 29 000 euros. Ensuite, ça monte légèrement à 30 000 euros. Ce qu'il faut signaler, c'est que, après, donc, le Covid, on a eu du mal à retrouver un petit peu les sommes qu'on réalisées, par exemple, en 2019, qui étaient autour de 36 000 euros. Donc, malheureusement, là, on a eu du mal encore. On se trouve une petite reprise. Donc, au niveau de location, on a du mal à retrouver les montants des années d'avant le Covid. Maintenant, on voit ici, sur le tableau, les épargnes de la commune. Au niveau de l'épargne de gestion, donc, si on regarde un petit peu les années 2023 et 2025, on sait qu'on voit bien qu'il y a une baisse assez nette de l'épargne de gestion. Pourquoi cette baisse ? Ben, c'est très simple. Donc, au niveau, par exemple, du chapitre 11, l'inflation a fait un effet. Donc, on a subi la crise inflationniste de l'un fouet. Donc, il y a ça qui explique effectivement cette baisse de l'épargne de gestion. On retrouve, voilà, l'effet direct sur, bien évidemment, l'épargne de gestion et l'épargne nette. Donc, l'épargne nette en 2023, donc, c'est 216 000 euros. 2024, les projections sur 2024, donc, on est sur 140 000 euros. Ensuite, 90 000 euros sur 2025. C'est aussi dû au fait que la commune va s'endetter à partir, donc, de 2024. On a signé, donc, pour un emprunt de 1,5 million en 2023. Par contre, il n'y a pas eu de tirage sur l'emprunt en 2023. On va utiliser cet emprunt en 2024. Sachant qu'on a prévu un emprunt global de 3 millions d'euros jusqu'à la fin du mandat pour financer nos dévissements prévus. D'évidemment, quand on l'emprunte, on fait des intérêts d'être en plus, mais aussi du capital en plus. D'évidemment, on se dégradera forcément nos épargnes. Et si vous avez, donc, des projections concernant notre programme pour annuler l'advissement entre 2024 et 2025. Vous voyez bien, juste pour vous dire ce qu'on a prévu, donc, la première ligne, on a ce qu'on appelle l'achat foncier. En 2024, on va acheter pour 400, 2 000 euros. Ça concerne notamment, donc, l'agipotière. Donc, l'achat d'agipotière, pourquoi ? Parce que le portage foncier, donc, qui était fait par la métropole, arrive à expiration en novembre 2023. Donc là, on est obligé d'acheter l'agipotière. Voilà, en 2024, on a cet achat à faire. En 2025, il y a aussi un autre achat. Ça fait partie d'une délibération. On va voir tout à l'heure. Oui. Je vais essayer d'exister. Je vais essayer d'exister. On a prévu l'agipotière, plus, qui reste quand même à affiner, une partie de fontaine blanche à l'entrée de vide. Parce que même si une partie va servir à la ZAC, il y a une partie qui est en zone 8. Donc, il ne va pas être repris par l'aménageur. Donc, notamment, il y a l'ONGER à Capitoyenne. Donc, ça, c'est prévu pour une reprise en septembre 2024. Sachant, ensuite, on aura des revendres de terrain. Oui. Plusieurs lignes d'agissement. Donc, ça concerne, évidemment, ce qu'on appelle les dépenses récurrentes. Donc, ça concerne notamment les dépenses qui servent à entretenir le patrimoine communal. Le montant est prévu en 2024. C'est 213 000 euros. Sachant que, dans ce montant, il y a la chaudière qu'on va changer pour bénéficier, justement, de ce fonds vert qui est mis en place par l'État. Et, toujours, par rapport aux dépenses récurrentes, on voit bien qu'il y a une baisse assez nette, donc, de ces dépenses récurrentes en 2025. Ensuite, concernant le bâtiment à petite enfance, c'est plutôt un solde de dépenses qui reste à réaliser. Sachant que les RPE ont déjà commencé, les travaux sur les RPE ont déjà commencé. Donc, il ne reste donc 316 000 euros à solder sur le bâtiment, donc, en France. Ensuite, sur le bâtiment de la mine, on prévoit une dépense d'investissement de 3 000, 80 000 euros en 2024 et 3 000 15 000 euros, donc, en 2025. L'aménagement des classes, donc, pour les élèves polyhandicapés, donc, 54 000 euros. Concernant le déficit de l'ASAC méticite, donc, on peut voir, effectivement, une dépense de 133 500 euros en 2024. Ensuite, voilà, c'est 1 000 000 euros de déficit qu'on va aussi despacher sur des ans. C'est ça, Michel ? Oui. On est sur une participation. Alors, on aurait des déclarations, on va dire... Je préfère pas trop, on se dirait au mois de juin, voire septembre, hein, puisque sur ce dossier de ZAC, on a la dépollution qui a amené à faire une deuxième étude d'impact. Dossier d'étude d'impact consultable qui a été envoyée à la préfecture, puisqu'on sollicite l'avis de l'autorité environnementale. Donc, on a reçu la deuxième lycée fin janvier. Donc, on devrait recevoir l'avis d'autorité environnementale fin mars. Avoir une consultation du public, hein, de façon à présenter les avis de l'autorité environnementale. Et ensuite, une présentation du budget de la ZAC, hein, sachant que c'est l'aspect d'un territoire plus douton plus que d'optionnaire. Et dans cette ZAC multisite, évidemment, ce qui coûte cher, c'est la reprise du foncier qui est détruit en renouvellement urbain, je dis bien en renouvellement urbain, et qu'à partir de là, on est sur une ZAC avec une participation communale et échelonnée sur 10 ans. Ensuite, on peut refiner des choses si l'on fait sur 10 ans, si l'on fait sur 12 ans. Et on a plutôt prévu que la ZAC se fasse sur 10 ans et le retard. Donc, je continue. Donc, une autre ligne de dépenses en fonction d'adressement. Donc, c'est l'innovation énergétique et bâtiments scolaires. Donc, on va finaliser cette opération qui a commencé au début mondial en avant. Donc, il reste 23 000 euros, donc, à solder. Ensuite, on a une ligne de dépenses soldes. Donc, sur les terrains municipaux, c'était par cas. Donc, 31 000 euros. Le total des dépenses prévues dans le pays sont estimées à 4 300,2 500 euros pour 2024 et 3 500 euros pour 2025. Pour ces dépenses, on a reçu une recette. Donc, notamment des subventions de l'Etat. de 1 500,3 000 euros en 2024 et 1 400,3 000 euros en 2025. Le reste à charge pour la commune, qu'on va financer à la fois... Tout à l'heure, je vous déterrais les levies de financement. Donc, on peut activer pour financer ces dépenses. Donc, le reste à charge pour la commune, donc, en 2024, pour financer les dépenses prévues en 2024. Donc, c'est 2 millions et 137 000 euros. Donc, et 2 millions et 119 000 euros en 2025. Mais j'attends peut-être tout. Oui. Alors, on est bien sur des recettes des pays estimées. Puisqu'on vient encore d'apprendre aujourd'hui qu'on avait une recette du Conseil national pour le bâtiment de 50 000 euros. Donc, ensuite, on affinera sur les subventions obtenues. Ensuite, dans ces recettes des pays, il y aura affiné la FCTVA. Et vous voyez bien que le coût restant à charge sera pris en partie par ce qu'on appelle l'autofinancement. Quand on travaillera le compte administratif, vous verrez qu'on n'est pas loin de 950 000 euros d'investissement et fonctionnement de fonds de roulement. Voilà. En disant qu'une commune compréhende doit avoir besoin d'un fonds de roulement de 400 000 euros. Il faut de quoi le fonds de roulement. On a des marges de main-d'oeuvre là-dessus. Et ensuite, il y a l'emprunt qui sera à prendre. On a toujours dit qu'il y aurait 3 millions d'euros d'emprunt. Un million et demi qui a déjà été pris, mais non tiré. On n'a payé que les frais de dossier pour l'instant. Avec la Banque des Territoires, qui est sur un taux de livré or, plus 0,4%. Donc, c'est important de préciser, 0,41%. Exactement. Et ensuite, on va lancer une consultation en fin d'année vers le deuxième emprunt. Ce qui est plutôt de bonne chose, parce que vous savez bien qu'on était plutôt sur une hausse des taux qui est en train de s'infléchir maintenant différemment. On ne reviendra pas jamais sur des taux que les particuliers ont pu connaître, des taux à 1%. Donc, je pense que ça, c'est un peu derrière nous là-dessus. Ensuite, maintenant, je voudrais vous présenter notre mécanisme sur le budget de la mine. Donc, on a invité ce mécanisme en mars 2023. Donc, ce mécanisme, évidemment, c'est... On a des spatches, effectivement, de dépenses totales sur les vitamines, sur plusieurs exercices budgitaires. Donc, sur ce tableau, on a un rappel, donc, des dépenses réalisées. Donc, si on regarde, donc, les dépenses réalisées, sur le budget de la mine, donc, on trouve entre 2016 et 2022, on a 518 253 euros. Ensuite, pour l'année 2023, on a 145 200 27 euros. Pour les années qui vont suivre, donc, 3 000 40 000 euros pour 2024, 3 000 15 000 euros en 2025 et 630 000 euros en 2026. Juste une précision importante. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Il y a une différence. J'anticipe un petit peu vos questions. Donc, entre le montant réalisé 2016 et 2022, qui était ce qu'on a voté en mars 2023. Donc, il y a eu 513 000 euros. Et si on retrouve toujours pour 2016 et 2022, on voit un autre montant qui est différent. C'est juste un oubli. Donc, on a réinterrogé le logiciel de la comptabilité. Voilà. On a vu qu'il y avait manqué 4 000 au work trade. Donc, voilà. C'est un peu normal. C'est juste un oubli. Donc, le montant global de dépenses sur le budget de la mine, en TTC, je précise, est 7 340 000 euros. Voilà. C'était un montant en TTC. Donc, ça comprend à la fois le montant des travaux, l'achat de l'achat de le terrain, mais aussi le budget des marchés qu'on a lancés auprès des chètes. En précisant qu'on a fait du choix, mais ça a déjà été présenté quand on a voté ce qu'on appelle l'autorisation programme crédit de paiement, qui est quelque chose qui se vote avant chaque adoption du budget primitif. On a fait du choix de tout mettre les dépenses qui avaient été faites dans les années antérieures, notamment depuis le programmisme, le programmiste médical, mais aussi de prendre en compte les dépenses d'achat du bâtiment Ouest Moulure sur la partie qui va servir notamment aux travaux, puisqu'il y aura ensuite le stockage des terres polluées. Ce qui dévoie une obligation. Je rappellerai que l'autorisation programme crédit de paiement, on ne peut mettre que ce qui est lié aux travaux. Mais ça nous semblait beaucoup plus clair de faire ça. Une information importante aussi, je crois que je vais vous le dire, puisque c'est quelque chose qu'on a décidé. Ce n'est plus l'agence Titan qui va continuer sur la partie travaux. Les travaux seront faits en régie. Donc la commune décide de ne plus continuer avec l'agence Titan. Il n'y a pas eu d'accord. Le contrat qui était dédié avec l'agence Titan, il y a un contrat qui est terminé. L'agence Titan aurait pu être choisi également pour continuer ce travail. Il n'y a pas d'accord sur le montant de la rémunération de l'agence Titan. On a fait le choix de travailler en régie. Je continue en fait toujours concernant ce tableau et par rapport à nos autorisations de programme. Comme vous le savez, on n'a pas réussi à consommer tous les crédits qu'on a mis en 2023. Donc évidemment, on a le droit de réajuster ces crédits. Donc on va mettre à jour ce tableau. On va dispatcher les bons montants pour 2024, 2025, 2025. Donc on connaît le montant des marchés. Voilà. Donc on va faire ça prochainement. Donc l'ordre de votre budget primitif et l'ACIA. Donc le 25 mars prochain. Voilà. Tout à l'heure, je parlais des leviers qu'on pourrait activer pour financer une PPI et une ASIS. Donc six leviers. Donc premier levier, c'est ce qu'on appelle la CTDA, le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. En fait, c'est, pour parler concrètement, ça concerne 16% des 20% de taxes prélés par l'Etat. Voilà. Ensuite, deuxième levier, c'est évidemment toutes les subventions d'équipements qu'on pourrait solliciter et obtenir donc auprès de nos, voilà, tout à l'heure, nos partenaires institutionnels de la région, la métropole, etc. Troisième élément, troisième levier, ce sont les excitants de fonctionnement capitalisés. Simplement, ce sont les épargnes nettes, les épargnes nettes qu'on peut capitaliser, on peut réfléchir sur des investissements. produits de décision, décision. Donc réellement, c'est la vente des terrains. Donc on peut vendre des terrains pour financer, évidemment, les investissements. Les amortissements, en 2005, et aussi, ensuite, enfin, le recours à l'emprunt, comme je disais tout à l'heure, on a prévu d'emprunter 3 millions d'euros, donc sur le mandat. Donc, ces emprunts vont avoir un effet pratique, entre guillemets, en 2024 et 2025. J'aimerais bien finir cette présentation de BPI sur toutes les subventions qu'on a obtenues, qui sont des subventions notifiées concernant le projet d'amine. En bleu, vous avez tous les acteurs, tous nos partenaires sessionnels, autour de la DRAC, Rennes-Métropole, départements de l'État, l'ADEME, en quoi la DRAC, la Fondation de Patrimoine. Aujourd'hui, le total des subventions qu'on a obtenues en 2023, notifiées, je parle, donc, elles sont à hauteur de 2,677 000 euros. Voilà. Donc, le total des dépenses qu'on a obtenues, qui sont des dépenses qui sont notifiées, aujourd'hui, sur le projet d'amine. C'est quand même pas mal d'argent, en fait, sur le projet. Plus 50 000 euros, bien connu. Combien de recevoir, effectivement ? Concernant l'endettement, donc, on voit bien que la commune continue à se désendetter. Donc, le stock de la dette en 2023, il y a à hauteur de 750 000 euros. Les stations de nuit de la dette, donc, on est sur, en 2024, on sera à 750 000 euros. Ensuite, ça baisse, donc, en nuit 25, 716 000 euros. Ça va remonter en 2026, c'est un peu normal, parce que c'est là, on va avoir, ce que je disais tout à l'heure, donc, un impact réel, donc, de notre emprunt, sur notre honnêtement. Donc, concernant le profitier à payer sur la période, donc, on passe, donc, de 150 000 euros en 2024, 130 000 euros en 2025. Moi, je pense que ça va remonter, parce que c'est là, on va commencer à payer les intérêts de la dette, puis aussi le capital du annuel. Je crois que c'est important de noter que 2019 à 2023, donc, c'est 865 000 euros de capital remboursé par la commune. On est avec un emprunt qui s'est terminé, donc, 2022, sur l'espace de soleil, et l'année prochaine, 2024, sur la salle de sports. Voilà, donc, c'est des capacités. Quand on voit le stock d'emprunt de la commune, il est très bas. On va voir une commune de même strata actuellement, mais, voilà, c'est des cycles aussi d'investissement. Ensuite, concernant la capacité de désentêtement, voilà, donc, on peut le voir sur ce graphe. En 2023, on est à 1,88 année. Donc, en gros, 18 mois. Si la commune est décédée de consacrer tous ces moyens de financement, alors, en gros, la dette, donc, on peut le faire. On a un an et 8 mois, pardon. Je ne sais pas si vous remarquez sur le graphe. Donc, il y a une petite remontée entre 2022 et 2023. Vous allez me dire, voilà, la commune qui fait désendette, alors que le capacité de désentêtement qui remonte, c'est un peu normal, parce qu'entre-temps, il y a un peu l'épargne qui a baissé, entre 2022 et 2023. Donc, il y a un effet mécanique. qui permet de, voilà, à cette capacité de désentêtement, si je trompais, quoi. Je vais finir la présentation avec ce tableau, donc, c'est un budget annexe, donc, de la ZEC Bommaro. Trois choses importantes à dire, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à la fin, de ce budget annexe, il n'y a plus de recettes à encaisser. Donc, on a vendu tous les terrains prévus. Donc, on a signé le dernier lot à numéro 9, en 31 décembre 2022, qu'on a encaissé en 2023. Je rappelle que le lot numéro 10, a été acheté par la commune. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de stock de terrains, donc, il n'y a plus de recettes à encaisser. Donc, ce budget annexe va être clôturé. Et avant de clôturer, on a besoin de finaliser les travaux d'Abori pour rétrocéder l'Abori avec les travaux. On a besoin de finaliser, effectivement, les travaux. Les travaux, on a estimé le nombre de travaux à 110 000 euros. Donc, évidemment, on va essayer de réaliser ce devis. Pour vous donner une idée, l'année prochaine, on va budgetiser, effectivement, le déficit, notamment concernant les travaux d'Abori pour clôturer, effectivement, ce budget annexe. Voilà. Je l'ai fini. Merci, Mourad. Attention, maintenant. Maintenant, on passe au débat. Merci, Mourad, pour cette présentation. Donc, on peut prendre la parole. Merci, Mourad. 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 TTC. Mourad. 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 708 euros hors taxes qui se décomposent en 207 751 euros liés à la conjoncture comme on vient de voir tout à l'heure et donc 208 257 inexplicables et inexpliqués soit un peu plus de 50% de dérapage je permets de répondre parce que c'est plus simple de répondre directement je voudrais on a quand même délibéré en conseil municipal sur les différents lots donc le montant est lié aux différents lots je voudrais continuer on a eu l'intervention de 20h35 à 45 donc j'en ai pas trop très longtemps donc je continue comparaison par rapport à la pd actualisée si vous vous souvenez dans le procès verbal approuvé du conseil municipal du 5 décembre 2022 monsieur le maire à vous affirmer il faut rester sur le montant d'APD révisé lequel montant était alors de 4 millions 50 000 euros hors taxes comme précisé dans ce même procès verbal le montant annoncé dans l'Europe 2024 est de 7 millions 501 506 euros soit 6 millions 190 953 euros hors taxes ce qui constitue un dérapage de 2 millions 320 000 049 euros hors taxes soit 57,29% du montant à pd révisé donc ma question est donc celle-ci chers collègues allez-vous vous parjurer en montant ce budget ce projet qui est en compte nous savons aussi que certains comptes sont sous-évalués toujours pas forcément compris la dépollution par des faits de biais de saucissonnage donc on voudrait bien connaître le cours réel et total du projet et avant même que les travaux n'aient commencé ce projet est en total dérapage plus de musées il faut le rappeler plus de tiers-lieu premier de la compagnie électro-arale mais des coups qui s'envolent et lorsque les travaux débuteront apparaîtront inévitablement des aléas liées à tout chantier et plus particulièrement de la restauration de l'ensemble plutôt que de s'entêter dans l'erreur ne serait-il pas plus sage de poser les crayons analyser ce film n'a pas marché de voir si on peut encore raisonnablement sauver quelque chose de ce projet sans opérer gravement l'avenir de nos concitoyens ou faut-il repartir de zéro pour honorer cette promesse de faire revivre ce site promesse qui n'était certainement pas un projet de bas de gamme pour un coût démesuré vous voyez de nombreux zones dont planent sur l'utilisation de l'argent de nos concitoyens c'est pourquoi je demanderai lors du prochain conseil municipal de mars dédié au vote du budget la mise en place d'une mission d'information et d'évaluation qu'on appelle une NIE chargée de reculir les éléments d'information sur cette question d'intérêt public avant d'engager les dépenses donc chers collègues dans la mesure aussi opposée qui voudraient reconnaître que vous auriez des choses à cacher ce que je l'ose imaginer je ne doute pas un seul instant qu'elles seraient acceptées donc j'ai aussi des questions par rapport au combat au bout c'est le 6 du Janetz le devenir du terrain acheté pour recevoir le bâtiment associatif oui et la situation déjà la partagée également oui je voudrais aussi revenir sur les dépenses d'investissement sur la ZAC multi-sites donc c'est une participation à ZAC multi-sites projection PPI 2024-2025 page 37 donc le déficit ZAC multi-sites est de 133 500 euros donc la réalisation de cette ZAC est faite en collaboration avec la SPL territoire cette dernière a fait l'objet d'un audit à la Cour régionale des comptes je ne vous guiderai pas l'intégralité du rapport mais je vous encourage vivement à le faire en effet il est très intéressant de connaître ses partenaires voici deux extraits de la synthèse page 1 les opérations confiées à la SPLA sont exclusivement au risque des collectivités concédantes c'est-à-dire nous qui y apportent des garanties et des participations très conséquentes autrement dit ce sont les compéanais qui feront les erreurs de territoire et parmi les recommandations de la Cour des comptes recommandation numéro 2 mettre en oeuvre les recommandations de l'agence française anti-corruption visant à prévenir les atteintes à la probité c'est la Cour des comptes qui le dit c'est pas moi en particulier par l'élaboration d'une cartographie des risques en conséquence je suggère de stopper toute collaboration avec cette entité quand c'est possible et d'exiger un état des coûts bénéfices détaillés précis pour les opérations déjà minées avec eux enfin les conclusions du groupe page 43 vous dites vouloir poursuivre vos efforts en faveur de la transition écologique le saccage de la zone humide du télé entre-t-il dans votre vision de la transition écologique vous situez dans vos actions prioritaires privilégiées privilégiées pardon les projets faisant l'objet de financement extérieur subvention non on choisit un projet d'abord pour répondre à un besoin pour répondre à un besoin ensuite on regarde s'il existe des aides ou des subventions pour ce type de projet il peut très bien exister des projets vitaux mais pas générateurs de subventions dans votre logique on les abandonnerait donc toujours dans vos actions prioritaires déployer les pratiques de la démocratie participative la démocratie participative en PNS n'a de participatif que de nous en réalité c'est de la démocratie palliative au sens où comme la médecine palliative ne vise pas à soigner le malade et à rendre plus acceptable plus supportable la maladie et son issu fatale la démocratie palliative vise à rendre plus supportable l'autocratie locale comment osent-on payer le mot de démocratie quand on ne respecte même pas la liberté d'expression et j'en veux pour preuve le dernier magasin ça je me permets de répondre sur trois points parce qu'il y a eu trois points le premier sur le petit mandarin je suis un peu surpris que quelqu'un qui siège à la commission d'appel d'offres mais c'est vrai qu'on ne voit pas quelqu'un qui siège à la commission finance mais c'est vrai ne vient plus pose des questions pose des questions je rappellerai une chose les membres de la commission ont été choisis par le conseil municipal tout le monde a droit d'y participer voilà on est aux gens qui ont été décidés donc le choix de participer c'est un choix duquel merci je réponds je ne m'interromps sur le bâtiment de la mine on a inclus ce qui a été voté avec la distribution des différents lots et vous savez bien que la distribution des différents lots s'est chaudée sur une année voilà un peu plus d'années même si entre septembre septembre octobre 2022 et novembre 2023 pour le termino qu'à chaque fois a été indiqué où est-ce qu'on en était que je l'ai toujours dit les deux tiers des dépenses sont liées à l'évolution de l'insiste du bâtiment et tu vas rappeler ce qu'il en était que l'évolution de l'insiste du bâtiment et ça ça impacte tous les projets communaux c'est pas que celui-ci et ensuite il y a un tiers qui est lié effectivement à des estimations qui sont qui ont pas forcément été prise en compte par la maîtrise d'oeuf quand ça a été lancé voilà à partir de là on a à chaque fois relancé des consultations on est sur un montant plus élevé je rappellerai que dans ce montant il y a une marge de 5% sur les aléas et c'est normal et donc en montant on monte les 5% on monte aussi et que le reste ce sont des marchés qui ont été lancés au niveau de la dépollution donc on est sur le montant des marchés et c'est le montant maximum des marchés je tiens à le dire donc c'est normal que quand on est sur une autorisation de programme crédit de paiement et on n'était pas obligé de mettre l'ensemble des dépenses qui avaient été faites auparavant et ça nous semblait transparent de le faire y compris l'acquisition de terrain puisqu'on a effectivement la moitié de l'Ouest-Coudure pour faire ce projet qu'on fasse évoluer effectivement le montant de l'autorisation de programme et je pense qu'on est totalement transparent en montant les choses là donc voilà c'est important aussi de se rendre compte que quand on vote au conseil municipal on sait le montant et le dernier lot qui a été voté donc en novembre a donné le montant définitif des travaux sur ce projet le deuxième point sur territoire public je rappellerai que la commune a fait le choix il y a bien longtemps d'être actionnaire de la société publique locale d'aménagement et que c'est bien un outil où plusieurs communes ainsi que Rennes-Métropole sont actionnaires de cette SPLA qui a eu effectivement et c'est tout à fait normal dans une démocratie un rapport de la Cour des comptes qui pointait qu'effectivement puisque ce sont des communes qui sont actionnaires à partir du moment qu'on est actionnaires d'une société publique on reçoit l'évolution de la santé financière de cette société publique avant qu'il y ait la SPLA territoire public il y avait déjà territoire et développement qui travaillait pour les communes la commune de Montbéen avait fait appel d'ailleurs à territoire et développement par rapport à la ZAC centre gelé donc on travaillait déjà le territoire sans être actionnaire de cette SPLA et ensuite ce que pointe la Cour des comptes c'est qu'il faut effectivement faire être vigilant sur certaines dépenses parce que je rappellerai qu'il y a aussi le FIAC qui fait partie de l'ensemble de territoire et qu'à partir de là ils ont même dit il faudrait avoir renforcé l'équipe financière voilà il faut savoir que quand il y a un rapport de la Cour des comptes un an après l'entité doit présenter au bout d'un an de rapports ce qui a été mis en place pour répondre aux préconisations de la Chambre régionale des comptes je le dis parce que j'ai eu un rapport aussi et c'est tout à fait normal sur la collectivité au bout d'une masse et on présente ensuite par rapport aux recommandations de la Cour des comptes ce qui est mis en place donc je suis un peu surpris quand on me dit quitter territoire public aller voir des concessionnaires privés j'ai rappelé ce qu'il en était sur le coût d'une sac multisite avec un coût de renouvellement et au pain sur la moitié des logements ce coût là est effectivement plus important quand on fait du renouvellement urbain ou quand on fait de l'extension j'en reviendrai qu'il y a de l'eau on parle maintenant de zéro artificialisation nette ça pose effectivement des questions aux élus de savoir comment on va continuer à pouvoir construire et quels vont être les outils permettant de construire sachant que on va construire sur ce qui existe déjà mais ça c'est l'ensemble de l'une on aurait pu dire on ne fait pas de renouvellement urbain on ne fait que de l'extension sur la partie extension je rappellerai quand même sur la partie extension c'est retrouver avec du retard lié à la dépollution qui est pris en compte donc je pense qu'on est actionnaire quand on va voter le dossier de réalisation ensuite tous les ans sera présenté le conseil municipal mais c'était le code c'était la ZAC du Jeune également avec territoire et développement tous les ans seront présentés l'avancée de la ZAC avec dépenses recettes il reste à réaliser il n'y a pas plus transparent quand on fait appel à un autre concessionnaire privé il n'y a pas de présentation de ce rapport au conseil municipal donc la transparence c'est justement ce qu'on a fait le choix d'être actionnaire d'une société publique d'aménagement le coût pour Pompéan est plus lié à des coûts de dépollution qui sont un peu plus en charge par le fonds riche donc on va demander à territoire aussi à revoir les choses par rapport à ça et ensuite le coût d'achat du foncier ça sera présenté d'ailleurs dans le bilan de la ZAC et avec un coût d'achat du foncier d'ailleurs tout n'est pas encore acquis sur la ZAC je tiendrai ce qu'il y a qui c'est une grande partie le long de l'avenue du chemin vert évidemment toute la partie extension et puis la route de Nantes là où on a déjà eu les premiers travaux avec les résidences équipage et les premières démunitions voilà mais je suis un peu choqué d'entendre dire que le territoire public il faut surtout quitter le territoire public ça voudrait dire laissons la main au privé n'ayons aucune visibilité sur ce qui doit être fait voilà je suis quand même assez choqué d'entendre ça je peux répondre là-dessus j'ai pas dit ça je dis simplement quelle gestion des risques j'ai pas entendu quitter vite cette société plus vous avez entendu comme moi j'ai pas dit qu'il fallait prendre les privés j'ai parlé d'une cartographie des risques et en effet on sait très bien que sur cette zone-là on est en zone argileuse donc il y a des problématiques et il y a aussi des problématiques de pollution qui sont arrivées très rapidement que le territoire public qui n'avait pas dit c'était anticipé donc je pose la question de la gestion par le territoire public et jusqu'où elle nous en est pas dans le mur je rappellerai que la réglementation a changé en 2018 sur les travaux de pollution qu'ils ont justement fait ce travail et ça a été présenté je pense que tu étais présent quand c'était présenté en commission ou alors tu étais absent de la commission j'ai rappelé que tout à l'heure le dossier a été envoyé à la préfecture pour avoir l'avis de l'autorité environnementale le dossier consultable voilà tous ceux qui veulent le voir peuvent le voir qu'il y aura aussi une consultation du public par rapport à ça le troisième point quand même sur la démocratie participative je note moi un conseil participatif qui fonctionne bien voilà maintenant ce qui n'a pas toujours été le cas voilà donc je tiens à le dire donc il faut à un moment donné c'est pas parce que tu n'es plus en charge de ce dossier qu'il faut démigrer le travail qui est fait par les autres élus je tiens effectivement à le dire sur la zone du télé je rappelle depuis le début que la zone unique ce n'est pas le plan d'eau un plan d'eau n'est pas une zone je ne sais pas qui ça mais plus je parle d'artificialisation sur la zone ce n'est pas d'artificialisation sur la zone unique le chemin qu'a écouté etc si tu regardes les éléments du thème c'est de l'ordre alors on regarde la carte de la zone unique c'est sur le PLU Pascal c'est sur le PLU bon je voudrais quand même rajouter que ok je viens au niveau du conseil municipal parce que c'est le seul lieu où on peut débattre en commission vous voyez bien je suis près de la porte à ne pas me sentir on connait tout tout ce qui s'est passé donc j'ai pas le droit au chapitre je suis tu es le rang de la commission tu as le droit de venir voilà c'est tout merci d'avoir exclu les vignes de votre groupe parce que maintenant nous on n'a plus rien à faire c'est bien on n'a plus grand chose à dire on avait dit beaucoup de choses l'année dernière donc on va les répéter une chose on est déjà très satisfaits de voir que Titan a quitté le bateau dommage que ce soit si tard parce que je pense qu'on aurait pu rectifier un certain nombre de choses Pascal je viens préciser des choses il y a un contrat avec Titan vous savez très bien qu'il y avait une tranche en cheval le contrat est terminé parce qu'il y a dépassé en termes de temps nous considérons que quand il y a une maîtrise d'oeuvre je dois pouvoir continuer ensuite le travail qu'elle a fait en termes d'études dans les termes d'un contrat qui est défini lors du vote de l'APD avant de trop que j'ai détaillé auquel on peut rajouter des éléments qui ont été demandés par la mairie par la suite c'est ce qu'on va proposer dans la rémunération du contrat voilà c'est pas suivi par la maîtrise d'oeuvre à partir de ce moment-là on a déjà pris deux mois de retard je fais le choix et c'est quelque chose qui est tout à fait possible également de travailler en régie puisque nous avons l'architecte donc on va voir plus tard il y a une ligne dans les attributions du lien qui consiste à financer un avocat parce que c'est c'est via ça beaucoup d'accord donc j'ai juste deux remarques par rapport au robe qui est relativement clair un changement par rapport à la dernière une évolution logique sur les charges de fonctionnement et en particulier les charges de personnel vous voyez dans la lecture du robe peut-être qu'il y a une coquille ou je ne sais quoi mais il y a dans une page il y a 62% en 2022 et on passe en 2023 à 58 donc c'est un peu bizarre quand même que ça passe de 62% à 58% je ne sais pas si tu peux remonter là sur cette courbe voilà on voit on a 58 c'est bien ça voilà donc si on remonte si on remonte avant oui avant oui ah vous n'avez pas tout là donc il y a un carment vert où il y a 62% en 2022 donc c'était juste une en 2022 à regarder c'est comme ça il y a un écart qui s'explique ensuite si on regarde il y a aussi une autre coquille sur les associations un peu de pelote et que je lis l'Europe de 2023 le texte était la commune continuera de soutenir l'action des associations corpéennes qui restent des partenaires privilisiers du fait de leur action en faveur de la création de la cohésion sociale ainsi le budget global consacré aux subventions du fonctionnement des associations à périmètre constant sera maintenu en 2023 soit un montant environ de 17 000 euros ça c'était l'année dernière on reprend le texte de cette année c'est le même qu'on change 2023 par 2024 soit un montant environ de 15 000 euros ça veut dire qu'entre 2023 et 2024 on a perdu 2 000 euros pour les associations c'est ça ? oui c'est ça donc il y a des associations qui nous ont arrêté il y a certains demandent de projets qui n'ont pas été renommés mais voilà c'est ça qui dit effectivement que le budget pour les associations a baisse de toute façon on verra ça tout à l'heure parce qu'on vote le budget sinon pour le reste rien de plus que l'année dernière je ne peux pas respecter tout ce que j'ai fait l'année dernière pour moi ça Mourad tout à l'heure tu as parlé des subventions notifiées pour le bâtiment de la ville vu qu'il y a un retard dans le démarrage des travaux est-ce que on est sûr d'avoir cette somme ? oui en fait on a regardé effectivement les télés pour rentrer un petit peu dans les kilos donc de toute façon on a une partie qui est donc versée au démarrage des travaux puis une autre qui sera au démarrage voilà c'est ça après la fin des travaux en tout cas on est coupé on est assez carré parce qu'on a d'organiser ça avec des services donc il n'y a pas de problème sinon sur la perspective donc la perspective on voit que sur le désendettement on n'a plus rien après 2025 ce qui est un peu dommage parce que pour vos successeurs entre autres c'est intéressant de savoir dans lequel est-ce qu'ils vont mettre les pieds et si 2026 ça risque d'être comme tu l'as dit on aura c'est je rappellerai que je t'ai dit on a un taux un capital à rembourser qui est très faible tant mieux ce qui n'est pas toujours qui décide des fois de retard d'investissement mais j'ai de l'avis d'un exemple donc on a 3 millions d'emprunts qui sont prévus et ensuite c'est vrai qu'on va avoir de ce fait un remboursement du capital et aussi ce qui va baser sur la section de fonctionnement des intérêts de la dette qui vont être plus importants mais comme cette époque il y a eu des emprunts sur Pau Soleil la deuxième salle de sport j'aimerais qu'on sera à un niveau de remboursement de capital qui sera moins élevé en 2026 que ce que la commune avait en 2007 par exemple donc c'est important aussi d'avoir ça en compte par contre ce qui pèse sur la section de fonctionnement parce que c'est la section de fonctionnement qui peut être dégagée aussi du CAF c'est le coût de l'énergie c'est ça qui effectivement pèse et ensuite les choix que je ne trouvais pas du tout en cause de l'état à un moment donné de dire par là on augmente le point de la vie c'est ce qu'il faut bien aussi que les agents ils aient à un moment donné une évolution par rapport à l'inflation et par rapport à leur pouvoir d'achat ce que je voudrais dire c'est que l'association des maires de France avait demandé à l'état de revaloriser la DGF de 5% parce que derrière c'est les collectivités qui se retrouvent impactées et Bois de la bien-villain sur 43 communes il y a 32 qui vont compter leur taux voilà donc mais ce n'est pas le choix qui est fait ça ne veut pas dire que par la suite il ne sera pas fait ce que je regrette moi c'est le retard de l'état à travailler sur les bases parce que sur les bases je peux vous dire on présentera d'ailleurs ce travail qu'il n'est pas le temps que tu fais ton payant il est très en retard vous le savez tous il va en place je ne conteste pas tout ce que tu dis là-dessus le problème simplement ma question c'était pourquoi vous n'affichez pas les mêmes courbes post-2025 c'était juste ça ma question tout le reste je ne conteste pas du tout parce que finalement vous avez tous les chiffres pour le faire ça va remonter oui mais de combien comment c'est ça qui sera intéressant de balber un peu je ne sais pas de contester c'est de les avoir fait voilà mais on ne va pas rester à 1,88 dans un sens j'espère parce que un taux de désendettement comme ça ce n'est pas bon non plus donc c'est quoi c'est 8 c'est 10 c'est 6 non voilà on sait qu'il va y avoir un pic à un moment donné quand on va payer l'ensemble de la mine on va même arriver sur plus d'une année à plus d'11 et ensuite ça va descendre à 9 voilà il faut regarder ces choses là parce que ce calcul le taux de désendettement c'est la CAF brut qu'on va voir par rapport au capital restant remboursé donc c'est bien sur la section de fonctionnement qu'il faut regarder les choses sur les marges de bade de la section de fonctionnement donc vous avez bien ça pourquoi vous n'étiez pas dans l'Europe déjà l'année dernière j'avais fait la marque non c'est pas pour polyvité c'est juste pour l'Europe juste l'Europe c'est l'Europe d'ailleurs on a fait ça sur deux exercices budgétaires je rappellerai que l'Europe d'ailleurs on nous demande de regarder l'exercice budgétaire c'est bien on a et c'est quand même quelque chose qui est récent sur Pompéor un programme prévisionnel d'investissement c'était voilà qui a commencé à démarrer au mandat précédent j'aurais été plusieurs élevales à réclamer d'ailleurs qui donnent visibilité sur les investissements voilà qui nous obligent des fois à faire des choix c'était le débat de l'année dernière puisqu'on a fait le choix de retirer certains projets notamment le terrain de foot parce que voilà dans le contexte inflationniste on s'est dit on ne va pas augmenter les taux les taux d'imposition au niveau de la Colombie voilà c'est un choix qu'on a fait en tant que loupé effectivement oui il y a 62% sur l'Europe oui en fait ce qui explique ça ça dépend comment on a retraité le chapitre est-ce qu'on prend en compte les remboursements sur les maladies ou pas donc si on les enlève on y rajoute le comment dire le montant il est différent voilà c'est juste ça en fait il y a une différence excuse-moi Mourad scientifiquement parce que parce que ce que tu parles je donne c'est sur le compte administratif c'est pas sur le BP si ça change parce que la raison on le verra sur le compte administratif 2023 en dépense on arrive à 98% en recettes on arrive à 103% voilà c'est mieux minorer les recettes oui oui mais ce que je dis c'est que par exemple quand on a travaillé le compte administratif 2023 on va bien voir qu'entre le BP et le CA on est en dessous c'est ce qui vaut clairement et par contre en recettes on va être plus haut que ce qui a été le CA voilà il nous faut voter oui il faut voter comme quoi nous prenons acte que le débat d'orientation budgétaire s'est tenu donc par rapport à cet objectif c'est de prendre acte mais il nous faut un vote c'était rappelé par la préfecture donc par rapport à ça est-ce qu'il y a des abstentions 2, 3, 4, 5, 6 alors des votes contre parce que c'est par rapport au pouvoir donc toi aussi parce que maintenant donc 1 oui ça fait oui mais je voyais que malgré il y a des pouvoirs c'est pour ça cette abstention qui est pour donc cette abstention par rapport à ce débat donc je laisse Mourad présenter aussi oui 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 donc le point 3 finance donc ça concerne effectivement l'ébatoire du crédit d'adressement avant le vote du budget c'est c'est quelque chose qu'on fait habituellement donc pour ce qui concerne l'ébatoire du crédit donc on a plusieurs choses donc premièrement sur le chapitre maintien aux immobiliations plus corporelles donc le montant d'ouverture demandé c'est 7300 euros donc ça concerne plutôt les travaux d'organisation de l'embrise sur les toitures des côtes maternelles toujours le chapitre 21 donc on demande l'ébatoire du crédit pour achat de l'auto-draveuse espace beau soleil en placement de la batterie et puis la batterie pour acheter par exemple donc le montant estimé 700 euros acquisition pour la médiathèque donc chaque année effectivement on accorde un crédit anticipé avant le vote du budget pour la médiathèque donc ce montant s'élève à 2000 euros ensuite on a aussi une méthode du crédit pour une dépense liée à une étude d'urbanisme opérationnel sur le réglement urbain au niveau de la route de Nantes voilà c'est le montant estimé et de 25300 euros peut-être à Michel pour l'étude d'urbanisme opérationnel parce qu'effectivement pour avoir un bon rapport en tout cas sur on avait souhaité qu'il y ait une étude d'urbanisme c'est bien une étude d'urbanisme sur quand on dit route de Nantes c'est aussi des rues qui sont adjacentes perpendiculaires à la route de Nantes parce que vous voyez bien que la commune de Pompéan c'est peut-être une bonne chose mais n'a jamais été autant sollicité par les aménageurs les promoteurs vous avez déjà ce qui a été livré avec le complamote il y a une note sur le complamote deux autres projets d'ailleurs sur la route de Nantes ensuite on a rencontré Marie-Bian aussi sur un projet qui sera présenté et ensuite on voit bien qu'on a vu un projet d'abord rue de la Lille-Rivière que j'ai refusé le permis de construire et on sait qu'on va avoir des évolutions en termes de renouvellement urbain sur des secteurs concernant la route de Nantes et ça nous semblait préférable d'avoir une étude urbaine qui recadre les choses plutôt que d'avoir des promoteurs qui arrivent ensuite les uns après les autres et on est confronté des fois des projets sans qu'il y ait de cahier des charges précis donc l'objectif c'est d'avoir quand même un cadre urbaniste c'est bien dans ce cadre là et qui est préférable et qui nous permet aussi d'avoir un sursis à statuer si on n'est pas d'accord avec un projet et donc le pouvoir refuser un permis qui permet de cadrer aussi ce qui peut être la demande de portage foncier par la métropole ou l'établissement public foncier parce que l'on sait que dans le cadre de renouvellement urbain il faut projeter aussi les choses sur plusieurs années voilà donc c'est pour ça que cette étude est lancée c'est Origabi qui a été choisie qui travaille aussi pour la ZAC qui a une vision globale donc il nous faut voter pour me permettre de signer les documents de ces crédits et dire qu'ils seront repris au budget primitif 2024 lors de son adoption le 25 mars prochain donc par rapport à ces autorisations de l'équivalent qui votent pour qui s'obstient et contre et l'inimité merci le point suivant c'est par la nièce les subventions aux associations merci bonsoir les subventions aux associations pour 2024 donc les modalités d'attribution aux associations n'ont pas changé rapport à l'année dernière il y a des critères factuels qui sont toujours basés sur le nombre d'adhérents 8 ans les adhérents compéants ou des adhérents de communes extérieures il est tenu compte également de favoriser les associations par un certain nombre de points si elles ont contribué à l'animation de la commune si elles ont contribué au rayonnement de la commune ou si elles ont des charges salariales des embauches notamment des contractuels vous avez le tableau qui est exposé alors juste pour cette année 2024 sur les 12 déjà sur les 12 associations sportives qui existaient il y en a deux qui n'ont plus d'activité pour cette année c'est l'association de football et le tennis donc il y avait effectivement des subventions qui avaient été données jusqu'à présent à ces assos qui ne sont pas renouvelés pour 2024 dans l'ensemble les associations sont très dynamiques avec des nombres d'adhérents importants les plus dynamiques dans le domaine du sport étant la gym enfant et le tai chi aussi qui a une belle progression par rapport à l'année dernière en nombre d'adhérents sur les associations les six associations culturelles il n'y a pas de changement elles sont toujours en activité il y en a une qui a une petite baisse d'adhérents mais globalement les subventions de fonctionnement qui sont attribuées sont équivalentes à celles de l'année dernière sur les socioculturelles il y en a sept c'est pareil ça reste constant il y a de l'activité donc voilà en résumé sur le fonctionnement en ce qui concerne les projets 2024 donc le groupe de travail a regardé toutes les demandes et puis ensuite il y a eu des débats avec les élus il se trouve qu'il y a quatre associations qui en 2024 demandaient des enfin comment dire avaient déposé un projet pour faire un anniversaire proposer un anniversaire il y en a quatre il y en a qui ont 20 ans 30 ans 40 ans il a été dans le groupe de travail et puis les conclusions des élus que les anniversaires des associations n'étaient pas considérés comme des projets innovants donc vous avez un tableau qui reprend les subventions attribuées que je retrouve sur mon art donc vous avez une première colonne donc c'est les interventions qui sont attribuées du fonctionnement donc ça ça a baissé forcément puisqu'il y a deux associations importantes qui n'ont plus d'activité donc globalement cette colonne a baissé sur les projets il a été décidé d'attribuer 400 euros à la randonnée pédestre de Pompéan parce qu'ils ont présenté un projet de balisage du circuit du télé donc c'est ils nous ont chiffré ce qu'il y aurait besoin en apport de peinture en bois en panneau en pochoir donc c'est voilà la mairie vous propose d'attribuer une subvention à cette association là et le Viette Votero qui organise à nouveau cette année la Coupe de France donc il a été décidé de les aider pour cet événement qui est national mais voilà si ça se reproduit encore une année là les élus ont dit ce sera la dernière participation parce que ce ne sera plus un projet de l'orateur ce sera un peu le plus voilà sur les autres associations alors il y a une petite erreur sur la colonne sur les autres associations je passe les autres puisqu'il n'y a pas de projet de subvention de projet attribué aux autres assos sauf en bas donc ce qui est mis dans cette colonne là finalement devrait être dans l'avant-dernière colonne il y a une petite erreur de colonne mais ce n'est pas bien grave le comité de jumelage se voit attribuer 533 euros de subvention je rappelle simplement qu'il y a une convention qui a été établie entre la mairie et le comité de jumelage la procédure d'attribution de subvention éventuellement est soumise donc au conseil municipal et ne repose pas sur le nombre d'indécent mais c'est un il a été écrit décité dans un article qui est attribué 0,12 à 2 centimes d'euros par habitant on prend le nombre d'habitants de la commune pour les comités de jumelage donc il fait 533 euros enfin le comité des fêtes se verra attribuer une subvention de 3000 euros pour financer 50% du feu d'artifice donc de la fête de la lune un petit peu plus de 50% enfin l'UCEP celles sont sportives on va conduire la même subvention que l'année dernière et les collèges le collège sont nègres ou sont scolarisés et les enfants compéhens que l'association sportive et la BICAM se doit attribuer une petite subvention de 100 euros voilà en résumé donc ce qui nous fait un total effectivement proche de 15 000 euros ça fait un total de 14 1971 euros de subvention attribuée aux associations compéhens alors oui il y a aussi Primes Vert qui n'est plus comme association je tiens à rappeler et je tiens à préciser aussi que la PE est demandée sur du achat de mobilier mais on a préféré le passer en investissement puisque leurs locaux vont être dans les locaux scolaires de la commune donc on préfère que ce soit un investissement de la commune sur mobilier à ma PE voilà alors je vais demander que les gens qui sont membres d'un bureau d'association sortent parce que voilà on ne doit pas être partie présente d'un vote d'association sauf si il y a une association comme la Fémination donc je ne sais pas qui ça concerne j'ai une question par rapport au comité des faits qui ont la responsabilité de faire le feu d'artifice comment ça se passe au niveau des assurances s'il y a un accident c'est souvent souvent les communes qui les assurent et là c'est le comité des faits donc est-ce qu'il y a une sécurité pour les habitants par rapport à ça alors oui parce qu'il y a aussi nous avons été discuté avec le comité des faits le fait que la commune participe c'est aussi ça l'assurance qui entre en compte sur cet aspect là ensuite le comité des faits c'est une association qui est là pour justement faire vivre la commune à travers différents événements donc c'est pareil pour la braderie c'est pareil pour d'autres animations qui sont faites par le comité des faits donc ils ont une responsabilité civile un peu d'artifice il y a eu des gros accidents ces dernières années c'est pareil c'est différent de la braderie c'est pour ça que je pose cette question de façon à ce que des gens qui sont donc pénévoles pleins de planicaux volontés comme on connaît etc ne se retrouvent pas dans une situation difficile par rapport à ça oui ça a été discuté avec eux et je rappelais que là où se fait le feu d'artifice qui va réaliser ces acteurs qui sont prévus de façon à ce qu'il ne puisse pas y avoir de départ de feu et c'est bien pour ça qu'on ne peut plus le faire sur le site de la ville parce que derrière il va maintenant une faire faudre métallique et donc trop d'enjeux aussi par rapport à ça voilà donc il nous faut voter pour le droit des subventions aux associations avec le tableau que vous avez reçu alors c'est vrai qu'il y a des le comité du match c'était un projet mais c'est plutôt de subventionnement de même que l'UCEP donc il m'autoriser à signer les documents avec les associations par rapport à ces subventions aux associations qui votent pour un d'accord oui qui s'abstient qui est contre c'est mon problème ok il manque d'un bureau d'association c'est ça qu'il faut moi on doit se déporter donc c'est pour ça qu'on peut quitter la salle c'est ma règle mais c'est vraiment les membres de bureau donc on peut le oui voilà oui parce qu'il y a des pouvoirs disons le coffre non donc je propose qu'on passe au prix suivant qui sont les crédits scolaires 2024 donc ça a été vu à la commission finance donc là sur l'école maternelle donc 124 élèves cette année contre 140 l'année dernière et 224 en élémentaire donc 124 en interne et 224 en élémentaire contre 231 l'année dernière 5 classes en maternelle 10 en élémentaire et au conseil d'école qui a eu lieu la semaine dernière donc on nous a annoncé une fermeture de classe pour la rentrée prochaine donc les subventions cette année on a modifié un petit peu de notre travail puisqu'on a rencontré en amont l'équipe enseignante afin de déterminer avec elle au niveau de la répartition du budget soit pour les fournitures soit pour les sorties ce qu'elles souhaitaient en fonction de leur projet de cette année donc il y a c'est grosso modo la même chose seulement une subvention exceptionnelle pour l'école maternelle puisqu'il y a le projet cirque qui va se faire le cirque arrive le 6 avril jusqu'au 20 avec deux représentations une le 12 avril et une autre le 19 avril donc il va regrouper tous les enfants de l'école maternelle donc là on a alloué une subvention exceptionnelle de 3500 euros et pour l'école élémentaire le budget le budget est identique à raison de 25 au niveau des fournitures 25 71 par enfant multiplié par les 231 élèves donc ce qui refait enfin ce qui revient à plus ou moins la même chose que les autres années avec une répertition différente en fonction de ce que souhaitait le corps enseignant donc il est proposé aux membres du conseil municipal d'appuyer les subventions aux écoles de Montpéant donc qui est pour ensuite il y a la participation de la subvention aux écoles privées donc là c'est l'école privée Sainte-Marie-de-Chartres pour donc 13 élèves 11 en élémentaire 2 en maternelle et une subvention de fonctionnement de 85 euros par enfant donc de Montpéant scolarisé des élèves de Montpéant scolarisé à l'école Sainte-Marie-de-Chartres donc la subvention est à hauteur de 1105 euros oui comme l'année dernière donc il est du coup qui pour qui s'abstient et qui est contre ceux qui s'abstiennent sur les après c'est contre Merci. Merci. Donc on est sur une demande de suspension. Donc pour remettre un petit peu le contexte, la genèse un petit peu de ce transforme électrique, cette peinture tout au moins, je vois d'ailleurs, il n'y a pas de soutenu qui est dans la salle, est venu donc de cet amical qui est créé autour du quartier qui est autour de la pérille, en se disant que, à juste titre d'ailleurs, que ce transformateur électrique avait une peinture un petit peu défraîchie et que ce serait pas mal de le remettre un petit peu au goût du jour. L'idée était donc d'associer les jeunes du local avec cet amical, de travailler ensemble autour d'un projet, de définir un petit peu ce que chacun souhaitait voir sur ce transforme et du coup de solliciter Enetis qui est propriétaire du transforme pour une subvention. Donc Enetis participe à hauteur de 1650 euros. Du coup, on est là pour approuver ou pas cette demande de subvention. Donc de 750 euros. C'est ça que vous avez des conventions aussi. Vous demandez des subventions, vous demandez l'accord des membres du conseil. Est-ce qu'on peut avoir des subventions ? C'est ça, alors c'est pas que de la peinture, il y a un animateur qui est là aussi, sur une journée complète pour pour aider les jeunes et puis les riverains qui souhaitent s'associer au projet. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc il nous faut voter pour autoriser à proposer une possible demande et à signer le document. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Point suivant. Point suivant. On en a parlé tout à l'heure un petit peu. Le portage de la jipotière. Donc la jipotière, on avait une maison et un terrain. Donc le portage fonci avait été demandé à Ré-Métropole il y a 15 ans. Donc il arrive à échéance. Donc on doit sortir le carnet de chèque. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet. On connaît un petit peu tout ça présent autour de la table. Moi, j'ai posé la question tout à l'heure. Devenir des terrains achetés pour recevoir le bâtiment associatif. Donc, le remplacement de... Aujourd'hui, les jardins partagés sont là. Donc comment faire pour demain ? Alors, les jardins partagés, on avait déjà évoqué le sujet, à plusieurs reprises d'ailleurs. La zéda du pont Maho, donc le lot qui a été acheté par la commune avec un projet qui est différé. Donc chacun le sait. Mais pour autant, les jardins partagés trouveront leur place sur le site. Donc, il y a un endroit qui est réservé. On a fait le tour avec les jardiniers déjà. Un endroit de 8 250 m² environ est réservé pour les jardiniers. Les travaux ont commencé au printemps très certainement pour nettoyer un petit peu le terrain qui est pour l'instant en friche pour qu'ils puissent accueillir de façon un peu plus correcte les jardiniers. Les jardiniers pourront prendre possession des lieux assez rapidement. Et la maison de la Géboitière, quant à elle, devra être, c'est un petit peu décalé. Mais l'idée, c'était de pouvoir transférer les jardins à l'automne prochain. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces bâtiments de la Géboitière ? Et une deuxième question. Un coup de la partie qui était réservée au bâtiment associatif sur le pont à eau ? Alors, sur le bâtiment administratif sur le pont à eau, on a bien dit que le projet a été reporté. Pour l'instant, c'est toujours à Ouest Monucre. Pour le stockage, voilà. Pour le stockage des comités des fêtes et d'autres associations. Ensuite, sur la Géboitière, c'est... Non mais qu'est-ce qu'on fait ? Le terrain on conserve ou... Le Géboitière ? Non, on conserve. Le Géboitière ? Ah ben, on conserve le terrain en gros. Oui, oui, oui. En levant. Non. Enfin... Je pose la question, c'est sûr. Il y aura, mais j'attends quand même qu'il y ait des peaux. Non, parce que j'ai vu d'endroit tout à l'heure qu'il y avait des ventes qui étaient... Il y aura une petite pointe qui va être vendue de 700 m², effectivement. Voilà. Je rappellerai que cette pointe avait été rajoutée pour équilibrer la zone du Pont-Baron. Tout comme la Géboitière, donc on passera ça au prochain conseil municipal. Le Géboitière sera vendu pour une construction collectif. Ça a été, d'ailleurs, annoncé lors de la visite de quartier. Donc... Oui, mais là, on est au conseil municipal, c'est normal qu'on entend le récord. Oui, mais... Donc, voilà, il nous est proposé d'acquérir, parce que c'était du portage foncier, le terrain de la Géboitière, avec l'ensemble des parcelles de l'année 235, au prix de 294 541,16 euros. C'est-à-dire que l'intérêt authentique, en ce moment, le transfert de propriété, sera établi par un notarié, et que les frais seront en charge pour la Commune de Pompéon. Ils nous ont aidé à signer ces documents, comme chaque fois qu'on reprend un terrain ou une navigation qui était en portage foncier. Alors, je dis, chaque fois qu'on reprend, nous, sur la SAC, c'est territoire qui reprend. C'est pour ça que ça passe dans le logiciel de la SAC. Donc, par rapport à cette déclaration, qui veut pour, qui savent, qui est contre, qui démercit. Le point suivant concerne les ressources humaines, ces modifications du compte et pas de temps. Alors, non pas du tout pour supprimer le compte et pas de temps, ça a été discuté avec les représentants des agents en Comité Social Territorial le 5 février dernier, et présentés en Commission Finance et Ressources Humaines le 12 février. C'est parce qu'on a un compte et pas de temps. Donc, je rappellerai qu'il peut être jusqu'à 60 jours pour les agents, sachant que les agents peuvent mettre sur du temps de congé ou de leur DT maximum 5 jours par an, voilà, pour permettre à des agents qui ont soit un projet de formation, soit un projet personnel, soit partir en retraite plutôt, voilà, c'est le principe d'un compte et pas de temps, de pouvoir en bénéficier. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'agents qui avant ne pouvaient pas forcément ces comptes et pas de temps. Et par contre, dans la délibération ancienne qu'on avait, le compte et pas de temps pouvait être monnayé, en quelque sorte, c'est-à-dire que les gens pouvaient racheter un certain nombre de journées. Ça nous semblait complètement changer l'orientation, ce que doit être un compte et pas de temps. Donc la proposition, c'est d'avoir une délibération qui précise bien qu'un compte et pas de temps, c'est pour des projets, c'est bien pour utiliser des droits épargnés, pour des projets personnels, que ça peut être sous réserve de, évidemment, si par exemple quelqu'un part en retraite et on arrête le travail et on a eu le temps de prendre son compte et pas de temps, dans ce cas-là, il sera remodéé, tout comme quand quelqu'un vient d'une autre commune, la commune est censée reverser la somme du compte et pas de temps. Donc là, l'objectif, c'est de revenir sur une modification du compte et pas de temps, tel qu'il devrait être, sans avoir à monnayé et à transformer, des fois, à autre chose que peut-être un compte et pas de temps. Donc ils viendront poser de valider les modalités de fonctionnement et d'utilisation telles qu'elles ont été présentées dans la note de synthèse. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Donc qui vote pour ? Qui s'abstient ? Alors une abstention. Qui est contre ? Donc une abstention. Merci. Ensuite, vous avez une délégation, des attributions du conseil municipal au maire. Donc voilà, des travaux, une réparation d'indijoncteurs, une pompe au chauffage de l'espace Beausoleil, avec l'indijie. On en parlait tout à l'heure, des honoraires d'avocats par rapport au dossier de la ville. Sur le fait de reprendre régie, avoir un conseil. Les choses ont été vues, évidemment. La licence de 2024-2026 avec finances actives. Le constat du huissier pour les riverains sur les projets des travaux de la ville. Le constat du huissier, à vos travaux. L'entretien Espaces Verts, Rue de Nantes et Colette Besson avec Agi Environnement pour l'année 2024. Et c'est pareil. Vous avez différents contrats d'entretien avec les actes de notre avenir. Alors, c'est marqué C.A.T. mais au moment, les notes. Pour l'allée des Cèdres, l'allée de Provence, l'autisme en Bel-Air Bonnardière et Rue Coubertin-Boubet est à Paris sur la ZAC du Lusard. Voilà pour les délégations. J'ai une question par rapport à l'avocat. Oui. S'agit-il d'un point ponctuel ? Ou dans la situation trop fluide ? C'est un point ponctuel. C'est un point ponctuel pour cadrer bien la situation dans laquelle on était. Je ne cacherai pas que peut-être Tant pouvait nous attaquer le tribunal administratif. Mais nous, je rappellerai qu'il y a ce qu'on appelle la loi BOP qui régit les choses. Le fait de reprendre régit le fait qu'on a le droit de faire. Non, mais ça, je le comprends bien. Mais un projet, je dirais une demande en entrée ou une autre, qu'il fallait qu'on soit clair par rapport à ça. C'est bien. On a des fois d'autres frais d'avocat qui sont en charge pour l'assurance quand il y a un permis qui est attaqué. Des choses comme ça. Voilà, donc, fin de notre conseil municipal. Je demanderai, puisqu'on n'est plus sur le conseil municipal public, de fermer. Voilà. Merci.